Poème numéro 316 Femme dans un miroir Toute alanguie, ses chaires frémissantes, en ce début d'été, troublée par le silence Du jardin coloré aux fleurs envahissantes, elle a quitté ses draps, ses sens en partance Avec, comme langage, ses battements du cœur, avec, comme bagage, ses tremblements du corps Elle songe à son amant, conquise par sa ferveur Hélas, appelé, il est parti, taraudé de remords Privée d'un futur qu'elle voulait croire possible À connaître les pouvoirs de sa sculpturale beauté Elle fait face au miroir, seule porte vers l'indicible Nue, elle sait qu'il l'ouvrira, par elle vraiment hantée Bien qu'ils se soient séparés, elle sent qu'à travers l'azur, son âme voyageuse D'un seul coup d'elle, viendra se poser là, auprès d'elle, sur ses terres Sûre de sa silhouette, elle s'offre à la glace, belle Sous l'épaisseur du verre et la froideur du teint Derrière les reflets changeant de l'envoûtante surface Elle imagine son regard, mâle et coquin Fixer ses seins et hanches, sa toison frisottante Ainsi sera-t-il toujours, par ses formes gracieuses Fixée comme par magie, l'esclave tourmentée De leur inextinguible amour Diablesse malicieuse, elle se réjouit par ce biais D'à jamais l'enchanter Poème écrit par Philippe Parrault le 29 janvier 2018 Sous-t-il encore laiste